Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un Big All Sheen. J'ai trop hâte de vous présenter tout ça parce que j'ai commandé des pépites et j'ai trop hâte de les découvrir. Bref, on ne va pas parler pendant 4 heures, c'est parti. Bien évidemment, cette vidéo est en collaboration avec Sheen, donc on les remercie pour leur confiance et d'ailleurs grâce à ça, ça me permet d'avoir un code promo juste ici pour vous. Donc n'hésitez pas, ça vous donne vraiment une petite réduction supplémentaire et sur l'intégralité du site. On n'oublie pas bien évidemment de s'abonner ainsi que d'activer la petite cloche. On met un max, un max, un max, un max de pouces en l'air si on a envie de plus de vidéos de ce genre. Et bien évidemment, on commente au fur et à mesure. Je veux voir un max de commentaires. Je veux voir vos avis sur les tenues, sur les looks, sur tout ce que je vous présente. Je veux vous voir commenter au fur et à mesure de la vidéo et bien évidemment, je vous réponds à chaque fois. C'est ma manière à moi de prendre du temps avec vous et de vous remercier. Donc allez-y, commentez, je viendrai vous répondre sans aucun problème. Et si vous voulez vraiment me soutenir à 100%, vraiment ce qui me fait énormément plaisir, et bien c'est tout simplement de me rajouter sur Instagram. Donc vraiment, n'hésitez pas, venez en masse. C'est un compte où on parle de tout. On parle de mode, on parle de perte de poids, de repas, de sujets en tout genre, entre filles. Donc vraiment, n'hésitez pas de me rejoindre sur Instagram. Tout se trouve directement en barre d'infos et ça me ferait trop, 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 trop plaisir. Bref, on arrête de parler et c'est parti, on commence immédiatement. Alors comme d'habitude, je prends l'article juste ici. Ah pouf, on voit un petit peu ce que ça dit. Et pour commencer, on est parti avec cet article. Ça je sais ce que je sais, je m'en rappelle trop. C'est une robe et j'ai pris en quelle taille ? Taille L, comme ça on sait déjà la taille. C'est une robe comme ceci. Je vous mets à chaque fois soit ici, soit là, je ne sais plus exactement. Je vous montre en tout cas l'article. Et c'est une robe comme ceci. Je la trouvais hyper classe, hyper, hyper jolie. Je l'ai prise en taille L parce que ce genre de robe, j'aime vraiment bien que ça ne me colle pas et surtout qu'elle soit un petit peu plus longue. Pour petite information, je mesure 1m75. Donc du coup, fatalement, ce genre de robe, ça peut être vite court chez moi et je n'aime pas. Je n'aime vraiment pas les robes qui sont courtes. Donc voilà, je suis vraiment, je la trouvais trop, 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 trop belle. Eh bien écoutez, sans plus attendre, je vais l'essayer immédiatement et comme ça, on la voit directement ensemble ici. J'ai l'impression que je vais aller faire une flamingo ici. Mais elle est très jolie. J'aime vraiment beaucoup. Je me rapproche. Alors la robe se comporte comme ceci. Je la trouve très, 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 très jolie. J'ai pris une taille L et mon Dieu, heureusement, parce que franchement, je crois qu'à 2 cm près, je ne rentrais pas dedans. Je la trouve vraiment, vraiment... En fait, je sais, c'est un truc de fou parce que je suis autant dans le fait que je l'aime vraiment beaucoup et autant dans le fait que je me dis, je ne me sens pas hyper à l'aise dedans. Je ne sais pas vous expliquer. C'est un truc de fou parce que là, c'est... Regardez, là, c'est vraiment large. Donc vous voyez, au niveau du ventre, si vraiment je me lâche et que je pousse sur mon ventre, en fait, je ne me sens pas du tout serrée dedans. Mais par contre, ici, au niveau de la poitrine, c'est vraiment plus serrée. Donc du coup, j'ai autant l'impression d'être compressée que pas du tout. Je ne sais pas expliquer, c'est trop bizarre. Mais par contre, je me sens... Voilà, je me sens quand même bien dedans. Je la trouve quand même très jolie. Je trouve qu'elle met vraiment bien en valeur la silhouette. Voilà, le fait qu'effectivement, ce soit un petit peu large ici, ça permet de bien se sentir si on va au restaurant ou pas. Je la trouve vraiment fun. Les petits volants ici ne sont pas excessifs. Ils ne sont pas un petit peu trop froufrous, ce genre de choses, pas du tout. Donc franchement, je la trouve vraiment, vraiment très belle. Même de derrière, je trouve qu'elle vous fait une belle, belle silhouette. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais voilà. Alors, article suivant, qu'est-ce que c'est que ceci ? Oui, c'est un petit mix de petits tops pour l'été. Enfin, pour l'été, non, pas spécialement. Des petits crop tops que l'on peut mettre même, vous savez, en dessous d'un pull, par exemple un pantalon haut, un petit crop top avec un petit pull, un petit cardigan ou quoi au vert. Vous en avez justement besoin. Je les ai pris en taille L. Ça, si on essaye un pantalon après, je vous les ai serré. Mais là, maintenant, je n'ai rien en bas. Donc, je vais juste patienter pour vous les essayer. Je vous mets quand même la référence juste ici ou juste là. Comme ça, ça vous permet de voir un petit peu ce que c'est. Mais donc, du coup, je les ai pris en noir, simple, basique. La dernière fois dans un de mes autres hauls, vous savez, j'avais pris le même genre de format, mais plutôt comme ceci, avec le col qui remonte comme ça. Et ils sont vraiment top. La matière est vraiment, vraiment top. Et moi, je prends un L. Comme ça, je me sens vraiment à l'aise dedans au niveau de la poitrine, comme j'ai quand même une grosse poitrine. Donc, top, top, top. Ici, en marron, c'est totalement. C'est vraiment des couleurs qui me ressemblent. Tout ce qui va être blanc, beige, marron, ce genre. Oui, les couleurs un peu chaudes. C'est vraiment toutes des couleurs que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est cool. Et de nouveau, encore une fois, un blanc et un beige. Donc, voilà, totalement. J'ai hâte quand même de voir le blanc parce que c'est surtout ça. Oui, à mon avis, il va être transformé. Bon, après, je prends aussi l'extrême de l'extrême si on est sur une robe noire. Mais il faudrait voir avec quelque chose de... Quelque chose, on va peut-être comprenant comme ça. Oui, il faudrait vraiment voir parce que je pense qu'en fait, avec un top de couleur chair, ça va vraiment le faire. Parce que regardez, là, on ne voit rien du tout à travers. Donc, je pense que ça devrait le faire. Là, c'est vraiment l'extrême que je prends. Donc, on testera ça après, plus tard. Mais voilà, je vous l'ai au moins déjà présenté. Alors, on passe ensuite à ce petit pull. Ça, j'avais vraiment, vraiment envie de le découvrir. Je l'ai trouvé trop, 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 trop beau. Je trouve qu'il fait classe, qu'il fait élégant. On peut le mettre pour plein d'occasions. Il est trop, trop beau. Regarde, avec les petites manches comme ceci, le joli petit pull comme ça. Et alors, devant, vous voyez, vous avez tous des petits boutons comme ceci. Je trouve ça trop, trop beau. Je trouve que c'est chic, c'est raffiné. Le petit col un petit peu, vous savez, je ne vais pas dire en volant, mais un petit peu, je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment beau. Et ça, c'est un petit pull que vous pouvez mettre par-dessus. C'est un petit pull que vous pouvez mettre rentrer dans le pantalon. C'est vraiment simple. Ça peut être autant simple que raffiné, que chic, qu'élégant. Voilà, c'est vraiment le petit pull que j'aime beaucoup. Je vais prendre un pantalon. Comme ça, je vous présente le pantalon. Et on va essayer le pull, le pantalon et en même temps, les petits tops. Comme ça, au moins, ce sera fait. Alors, niveau pantalon, je crois qu'on avait un. Oui, ici. On va prendre un simple pantalon. C'était celui-ci, ce sera un jeans. C'est un taille quoi ? Un taille 40, j'ai pris. Alors ça, ça ne me paraît pas très, très large pour un 40. Donc, à mon avis, ça devait être vraiment un petit 40. Parce qu'actuellement, dans la vie de tous les jours, je pense que je fais plus. Je suis plus entre 38 et 40. Donc, je suis vraiment entre les deux. Si c'est un 38 qui n'est pas extensible, ça va être un plus vers un 40. Mais si maintenant, c'est un 38 extensible, là, alors oui, je ne suis plus sur un 38. Là, par contre, la taille me paraît un petit peu vie. Mais je pense que ça devrait aller. Parce que ce serait qu'à ce niveau-là, j'ai une taille qui est beaucoup plus creuse. Mais là, par contre, j'ai des hanches quoi. Donc, il faudra voir un petit peu si je rentre dedans. Et j'espère aussi, c'est que la longueur, ça va aller. Je trouve ça trop trop beau, un jeans bleu clair comme ça pour les beaux jours et autres. Je suis trop contente. J'ai hâte de les essayer. Bref, vous savez quoi ? Je vous propose d'essayer ça tout de suite. Comme ça, on voit un petit peu ce que ça dit. Je vais vous présenter, par contre, en même temps. Comme ça, je vais essayer ce pull également avec un autre petit top. Parce que ça, celui-là, je le trouvais trop 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 beau aussi. Et comme ça, je fais les essais et on regarde tout ça ensemble. C'était en fait un petit pull, un petit gilet comme ceci. Oh, il est trop trop beau. J'adore, j'adore. Je trouve ça trop beau. Il est vraiment mignon. Il est simple. Il est doux. La qualité, franchement, regardez. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir avec le soleil. Mais normalement, oui. Il a vraiment une très 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 belle qualité. Il est top. Et du coup, écoutez, je vous propose d'essayer ça avec ce petit pull. Ça va être trop beau. Et pourquoi pas avec justement les petits crop tops en dessous. Ça peut être sympa. Je vais essayer également en même temps ce pull-ci. Et on va voir un petit peu ce que ça dit. Bref, j'essaye tout ça. J'arrive tout de suite. Voilà pour le pull. J'ai essayé mon petit crop top du coup en dessous. Mais ouais, je le trouve vraiment trop 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 mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il est vraiment mignon. Il est simple. Il est efficace. Je trouve qu'il fait vraiment chic, raffiné. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais monter sur la chaise comme ça. Vous voyez également le pantalon. Et le pantalon, c'est nickel aussi. Au niveau de la taille, je me sens super bien dedans. Et mon Dieu, il descend bien sur le pied. Donc pour les filles qui font plus ou moins 1m75, 1m74, vous allez vraiment avoir le pantalon qui va bien tomber sur le pied, bien tomber sur la chaussure. Si vous êtes plus petite, 1m70, 1m71, 1m72, 1m73, il va être trop long pour vous. Donc ça, il faudra soit faire un bord, soit le faire reprendre. En dessous, n'y comptez même pas. Il sera vraiment, vraiment trop long pour vous. Non, franchement, très, 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 très content. Je vous montre sur la chaise. Voilà pour le pantalon. Donc vous voyez, c'est vraiment la bonne taille. Je le trouve vraiment top, 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 top comme ceci. Parfait pour le pull également. Bon, c'est peut-être pas spécialement à 100% le pull que je mettrais avec ce genre de pantalon. C'est pas dégueulasse spécialement. C'est mignon, voilà. Mais peut-être que c'est tout simplement parce que moi, j'ai pas l'habitude de porter ça de cette façon-ci. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, si vous trouvez que c'est beau l'ensemble des deux. Je vais essayer de vous montrer la longueur du pantalon. Je le remets correctement. Mais regardez, il descend vraiment, vraiment, vraiment bien sur mon pied. Malheureusement, je ne sais pas vous le montrer en long. Si pas, vous pouvez le retrouver également sur TikTok. Je vais vous faire des petits réels avec les looks. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire aussi un tour sur TikTok. Et vous avez mon TikTok directement en barre d'infos. Mais sinon, le pantalon, je le trouve vraiment, vraiment bien. Je suis hyper à l'aise dedans. Il est bien épais, il est qualitatif. Ça fait vraiment pas de cheap du tout. Franchement, je me sens hyper, hyper bien. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment trop contente. J'aime beaucoup. Je suis vraiment, vraiment fan. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que cette tenue-là, par exemple, je pourrais très bien porter ce petit pull avec ce pantalon. Ce que vous en pensez. Bref, je vais également vous montrer avec l'autre deuxième petit pull que j'ai essayé. C'est aussi très joli. Alors pour le petit gilet, donc ça donne ceci. Vous voyez, il est quand même assez court. Moi, je mettrais tout simplement, en fait, une petite blouse blanche comme ceci. Mais à l'intérieur du pantalon, je me sentirais vraiment plus à l'aise. Mais sinon, il est trop, 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 trop beau. Je suis trop contente. Regardez, il est vraiment, il est hyper, hyper mignon, hyper qualitatif, raffiné. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Il est trop, 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 trop beau. Les petites fleurs, elles sont trop jolies. Les manches, elles sont vraiment, vraiment bien longues. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup dans les pulls. Très, 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 très contente. Alors, petit point, c'est qu'il n'y a pas de petit bouton. Donc, c'est vraiment un petit gilet que vous allez laisser ouvert et que vous n'allez pas pouvoir fermer. Mais moi, ça me convient très bien. Vous savez, le soir, j'aime bien avoir un petit gilet comme ceci. Même la journée, si vous vous êtes à l'aise avec un petit top, vous le laissez comme ça. Il fait beau, c'est les beaux jours. Voilà, on n'est vraiment pas dans quelque chose de trop épais. Mais en même temps, il est hyper chaud. Il est vraiment, on sent vraiment que c'est de la bonne laine. Donc, voilà, je pourrais tout à fait porter ça, même là, maintenant, avec 12, 15 degrés. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon, bien évidemment, je ne me balèverai pas dehors toute la journée, fatalement, parce qu'il va encore un petit peu frais au mois de février. Après, pour le mois d'avril-mai, sans aucun souci. Néanmoins du petit crop top, vous voyez, j'ai laissé ma brassière de sport en dessous, qui est dans les tons un petit peu beige-blancs, pour que vous voyez. Donc, on voit subtilement à travers le blanc. Ma foi, on le sait un petit peu, les points blancs chinois, on sait très bien qu'on a tendance à voir légèrement à travers. Cependant, les autres couleurs, il n'y a pas du tout de souci. Donc, comme ça, c'est un lot vendu avec le blanc. Bah oui, effectivement, vous avez le blanc avec. Mais ma foi, si vous mettez vraiment, par exemple, un soutien-gorge beige en dessous, il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'ai vraiment, par exemple, des dessins. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien, mais j'ai des dessins en dessous. Et je trouve que ça va encore, ce n'est pas catastrophique non plus. Donc, voilà, je ne suis pas mécontente pour autant. Voilà, je ne suis pas mécontente de cet article. Alors, tant qu'à faire, tant que je suis un petit peu dans les tons bleus, on va ouvrir ce petit t-shirt. Je n'ai plus de t-shirt. Franchement, c'est abusé. C'est vraiment un point que je n'ai plus et je voulais absolument retrouver des t-shirts. Et j'ai pris celui-ci. Regardez comme il est trop, 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 trop mignon. J'adore, 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 j'adore vraiment. C'est vraiment tout simple devant. Des jolies petites fleurs, etc. derrière. C'est vraiment, c'est totalement mon style. C'est doux, c'est mignon comme ça. Et j'ai pris une taille L. Moi, je prends vraiment des t-shirts le plus large possible. De façon à vraiment me sentir hyper, hyper à l'aise dedans, hyper chill. Surtout pour faire du sport. Donc, voilà, je vais l'essayer tout de suite. Comme ça, je vous montre ça immédiatement. Alors, au niveau de l'avant, comme ça. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression qu'il est subtilement. Attendez. J'ai l'impression qu'il est un petit peu transparent. Oui, il est légèrement transparent. Bon, après, honnêtement, pour rester à la maison, pour faire du sport, m'embrassir de sport en dessous, ce n'est pas grave du tout. Donc, je suis vraiment contente. De derrière, ça donne ceci. Je le trouve vraiment beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais, enfin, voilà, moi, je le mets, même à la maison, complètement chill, comme ça. Hop, hop, c'est un petit peu vraiment à la mode babacool, tranquille. Des fois, je vous présente les articles ici, mais tranquille. Voilà, hyper à l'aise, hyper fun. Hop, voilà, j'adore. Rien à dire par rapport à ça. Alors, article suivant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, celui-ci, je le voulais trop, 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 trop. Je le trouvais tellement beau. C'est un pull avec des petites manches comme ceci. Je le trouve trop, trop beau, mais vraiment. Donc, il est tout blanc, avec des petits cœurs. Et vous voyez, ça resserre un petit peu à chaque fois, les manches. Je trouvais ça trop, trop mignon. Je vais essayer tout de suite, comme ça, tant que j'ai un pantalon en bas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais essayer tout de suite. Ah oui, non, j'adore. J'adore, je le trouve trop beau, trop beau. Alors, le pull se remporte comme ceci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve trop, trop beau. Je crois qu'il est subtilement un tout petit peu transparent. Bon, après, je n'ai pas mis de tee-shirt en dessous. Là, j'ai vraiment ma brassière de sport. Donc, voilà, je sais qu'avec un petit tee-shirt en dessous, beige, blanc, enfin voilà, un petit tee-shirt, ça va le faire sans aucun souci. Voilà, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Mais par contre, je le trouve trop, 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 trop beau. J'aime bien l'aspect où ça se resserre un petit peu comme ça. Il est hyper, hyper agréable. Et je trouve les manches bien longues comme ça avec le côté un peu plus large. Je trouve ça vraiment hyper, hyper beau. La maille, elle est vraiment, vraiment belle. Enfin, voilà, la finition du pull est top. Je n'ai rien à vous dire à part que je suis très, 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 très contente. Je vais monter sur ma petite chaise peut-être pour que vous le voyez de plus près. Je le trouve vraiment beau. Enfin, je le trouve hyper quali. Dites-moi à chaque fois en commentaire. Je veux vous lire. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez des articles. Mais moi, je trouve... Non, je suis vraiment hyper contente. Ah ouais, non, j'adore. Il est trop beau, trop, trop beau. C'est plus que validé, ça, c'est sûr. Alors, on passe maintenant à l'article suivant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, ça, je crois que c'est un article de sport. On le fera après. On le fera après. Là, j'ai envie d'être un petit peu en mode décontracté de chill avec vous. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, c'est du sport également. Allez, on va faire ceci. On va faire d'abord celui-là. Allez, feuille en fifou. On va faire un petit peu d'abord celui-ci. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ah oui, je le trouvais trop beau ce tee-shirt. Aussi, pareil, un tee-shirt. C'est également pour faire soit chill, soit faire du sport. Regardez, je le trouvais trop beau. Tout simple. Vraiment un beau petit tee-shirt tout simple. Je l'ai pris une fois, encore une fois, bien large. Mais parce que moi, j'aime ça. Vous pouvez le prendre vraiment beaucoup plus serrant et beaucoup plus collant. Mais par contre, je suis vraiment agréablement surprise. C'est que la matière, elle est hyper agréable. J'avais commandé à l'époque des tee-shirts. Mais vous savez, c'était une matière un peu bof comme ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est une matière un peu... On aurait dit... Enfin, je ne vais pas dire... Je ne sais pas. Je ne serais même pas à la décrire. Que là, par contre, c'est hyper agréable. C'est super cool. Enfin, je suis vraiment contente. Bien extensible, comme on aime. Donc ça, c'est top. Et je ne sais pas ce que j'ai cet été. Mais je suis vraiment partie dans ce move pastel. Je ne vais pas m'en remettre, je crois. Bref, chaque année, j'ai une couleur comme ça. Mais voilà. Bref, on va essayer tout de suite le pull. Alors, voici pour le tee-shirt. C'est vraiment pile-poil ce que je recherchais. C'est vraiment, vraiment ce que je recherchais. Un tee-shirt vraiment pour être chill, tranquille, bien long. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'aime vraiment bien. Vous savez, quand vous allez à la salle de sport et que vous n'avez pas spécialement envie, que tout le monde m'a de vos fesses, vos fesses. Moi, des fois, ça ne me dérange pas, comme des fois, j'aime bien être vraiment très chill, pépère. Et donc, du coup, ça me permet de me sentir à l'aise quand je fais mes squats ou ce genre de choses. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup la matière de ce tee-shirt. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est franchement hyper agréable. Je suis hyper surprise et j'aime trop, trop, trop ce petit look. C'est vraiment des couleurs pastels, douces. Ah, j'adore. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je suis trop fan. Trop, trop fan. C'est validé pour cet article. Heureusement que j'étais en train de vérifier parce que j'étais en train de parler toute seule. Vous n'étiez pas là. La vidéo était coupée. Bref, pour celles qui ont suivi mes précédents hauls, j'avais acheté ce pull-ci en beige avec le bord un petit peu... En beige ? En marron avec le bord un petit peu beige clair, comme ça, blanc cassé plutôt. Et du coup, j'étais tellement, tellement bien dedans. Je le trouvais tellement agréable. Il m'était vraiment bien. Ou alors, c'est le contraire. Je l'ai en beige avec le bord marron. Je ne sais plus où j'ai un trou de mémoire là. Bref, vous avez suivi ce modèle de pull. Et on était tellement, tellement, tellement bien mis dedans. Je trouvais qu'il mettait vraiment bien en valeur la silhouette, la matière. Tout ça était vraiment top. Et donc, du coup, je l'ai repris en deux couleurs. Je crois que je l'ai repris ici en noir avec le bord blanc. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que... Oui, voilà. Je crois que je l'ai pris en marron avec le bord blanc. Oui, voilà, c'est ça. Donc, à mon avis, c'est l'autre que je l'ai en blanc cassé avec le bord marron. Et juste ici, comme ceci. Ils sont vraiment hyper agréables. Je vais les passer tout de suite. Bon, je vais en essayer qu'un parce que vous n'avez peut-être pas spécialement besoin de voir les deux. Enfin, quoi que peut-être que si. Bon, oui, je vais vous essayer les deux. Elle a l'air d'ailleurs. Je les ai pris en L, en taille 40-42. J'essayais ça tout de suite. Donc, voilà. Le petit top se comporte comme ceci. Alors, ce n'est pas du tout le genre de top que, par contre, je vais mettre avec un gis bleu. On est bien d'accord. Mais c'était pour vous le montrer, tout simplement. Alors, dans celui-ci, je suis un petit peu moins... Je suis un petit peu moins fin parce que je ne sais pas pourquoi. Là, il y a un genre de bord comme ceci. Oui, bon, dans l'autre, il n'y a pas du tout ce genre de bord. Donc, je trouve ça... Enfin, je ne sais pas. D'ailleurs, comme l'autre, j'avais la sensation qu'il était beaucoup plus élastique. Et que là, beaucoup moins. Mais ma foi, on ne va pas chercher à comprendre. Il est tout aussi bien pour autant. Donc, voilà. Très, très beau. Très simple. Très jolie couleur avec le petit bord blanc. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais mettre comme ceci. Je trouve que c'est plus beau qu'avec le pantalon bleu. Ouais, je trouve que ça ne vaut pas vraiment. En tout cas, je vais le mettre avec plutôt un bas noir ou ce genre de choses. Mais non, très contente de cet article. Très beau. Très simple. Voici le noir. Nickel. Celui-ci, pas du tout. Il est vraiment comme le beige. Il n'a pas du tout de bord. Il n'a pas du tout. Je ne comprends pas. Je ne sais pas où a été leur délire sur celui-ci. Vous voyez, de rajouter un bord comme ça, je ne sais pas pourquoi. Mais celui-ci, pas du tout. Il n'a aucun bord. Il est top. Nickel. Parfait. Il est vraiment comme le beige que j'ai. Donc, voilà. Je suis trop contente. Mais je mettrai également le marron parce que je l'aime bien. Je n'ai pas compris simplement le délire du bord. Ça, c'est vraiment pour moi des pulls passe-partout. Vous pouvez mettre ça avec des robes. Avec des robes, n'importe quoi. Avec des jupes, avec un short, avec un pantalon. Vous pouvez vraiment mettre ça avec tout. Que ce soit avec des talons, avec des baskets, que ce soit... C'est vraiment un pull pour moi passe-partout. Autant pour un dîner en amoureux, carréopathe famille, qu'une balade, qu'on sort. Il y a tellement de circonstances où vous pouvez porter ce genre de pull. Pour moi, c'est vraiment, entre guillemets, un indispensable à avoir. Mais encore une fois, je ne mettrai pas spécialement ce pull avec ce genre de jeans. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute absolument pas. Donc, si vous vous aimez bien, ma foi, faites-vous plaisir. Vous pouvez très bien le porter de cette façon-ci. Ça, c'est vraiment à vous avoir. Mais en tout cas, pour ma part, moi, je valide cet article. C'est sûr. Alors, on passe à l'article suivant. Alors, celui-là, je le trouvais vraiment trop, 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 trop beau. Je vous dis, je suis vraiment au manque de t-shirt pour le moment. Et je trouvais que celui-ci, il me ressemblait vraiment beaucoup. Il me faisait penser un petit peu à quelque chose un peu, vous savez, spirituel comme ça. Enfin, je ne sais pas. Il m'ambiançait. Je ne sais pas pourquoi. Et je le trouvais vraiment trop, trop beau. Ça, c'est vraiment typique, un t-shirt que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça, c'est l'arrière. Ce n'est pas l'avant, c'est l'arrière. Vous portez donc le t-shirt comme ceci et l'arrière comme ceci. Alors, voilà pour le t-shirt. Donc, il n'est pas du tout, du tout transparent. Encore une fois, une super, super matière agréable. Franchement, les t-shirts de chez Hachin, ils sont bien remontés dans mon estime. Parce que je me rappelle, à l'époque, c'était vraiment une mauvaise expérience. Et là, je m'en suis vraiment hyper, hyper ravie. Alors, le t-shirt comme ceci et l'arrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve trop, 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 trop beau. Je suis vraiment fan. J'aime trop. Franchement, pour aller à la salle de sport avec un beau legging de sport. Non, j'ai trop hâte. J'ai franchement trop, trop hâte. J'adore. Il est vraiment, vraiment beau. Je suis vraiment fan. Trop contente. Je valide cet article. Article suivant. Je crois que c'est encore un t-shirt, mais je crois que c'est le dernier t-shirt. Parce qu'après ça, je crois que c'est vraiment le dernier t-shirt que j'ai. Et celui-là, je l'aime encore aussi une fois de plus. Vraiment beaucoup. Je le trouve une fois de plus aussi très spirituel. Je trouve que ça me correspond beaucoup. J'ai, pendant très, 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 très longtemps, j'ai vraiment enfoui mon côté spirituel. En fait, je vivais mon côté spirituel seule. Parce que ce n'était pas une honte. Mais il y a quelques années d'ici, ce n'était pas vu comme c'est vu maintenant. Et du coup, c'est vrai que je l'ai beaucoup enfoui. Je l'ai vraiment camouflé. Je le vivais pour moi. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, je n'ai plus du tout envie. Je suis tellement en acceptation de moi en version moi, moi sur moi, que je n'ai plus envie de me cacher. Et j'ai vraiment envie d'avoir des choses qui sont en accord avec moi, qui me reflètent, qui sont qui je suis en fait réellement. Et je trouvais ces t-shirts, ouais, je ne sais pas. Ça me faisait vraiment... En fait, je me sens en accord avec ces t-shirts. Je me sens bien. Ça me met de good vibes, une bonne énergie. Je voulais les commander. Pourtant, on n'est pas du tout dans ces couleurs pastels. Oui, sur le dessin, oui, mais on est sur un t-shirt noir. Je ne sais pas. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Et je sais que pour faire du sport, ça va vraiment bien me plaire. J'ai pris un noir parce que je mets souvent des leggings de sport noirs. Donc, je me suis dit que ça va être vraiment bien. Vraiment top avec ce que je dégage. Et par contre, celui-ci, le dessin, il n'est pas derrière, il est devant. Donc, top. J'essaye tout de suite. Donc, le t-shirt, il est comme ceci. Je le trouve trop beau. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment trop beau. J'adore. Pareil, il est aussi bien long derrière. Donc, ça, c'est vraiment cool. Mais non, je le trouve vraiment, vraiment beau. Je vais monter sur la chaise pour bien vous montrer. Je ne sais pas. Il me plaît bien. Il me plaît bien. Voilà. Il m'aurait encore plus plu s'il était vraiment dans des tons très neutres, très beige et autres. Mais comme ça, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis très, très contente de ce t-shirt, en tout cas. Oui. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donnez-moi votre avis en commentaire un petit peu sur ce genre de t-shirt, sur ce genre de look, entre guillemets, un petit peu spirituel et autre. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Bon, eh bien, je vous ai menti. Il reste un t-shirt, mais j'ai bien fouillé. Et c'est vraiment cette fois-ci le dernier. Mais par contre, là, ça, c'est pour moi le t-shirt. Au max du max du max de tous les t-shirts que j'ai ouverts aujourd'hui, qui pour moi est le plus beau, le plus raffiné et qui me ressemble le plus. Regardez-moi ça. Je suis fan de chez FAN parce que les dessins sont, vous voyez, ils ont une finition raffinée. Ça se termine vraiment subtilement. Et puis, tout simplement, c'est vraiment des teintes qui me ressemblent. C'est-à-dire, on est sur du marron avec un dessin beige. J'adore, j'adore. Il est trop, 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 trop beau. J'adore, je suis trop fan. Je suis trop fan. Celui-ci, par contre, je sais que je vais le porter plus dans la vie de tous les jours que pour aller au sport, par exemple. Vous voyez, ceux-ci font plus sport, chill, pépère. Mais celui-ci, il va être un petit peu plus habillé. Donc, ah bon, j'adore. Je suis trop fan pour la vie de tous les jours quand j'aurai ça en tee-shirt. J'adore, j'adore. J'essaye tout de suite. Tout de suite. Ah oui, clairement, il est trop, 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 trop beau. J'adore. Ah, j'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je le trouve vraiment, vraiment cool. Je monte sur ma chaise. Ah oui, non, je suis vraiment fan. Je le trouve vraiment beau. Il est super, super beau. J'adore. J'adore, 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 j'adore. J'espère que vous allez beaucoup aimer aussi. Mais moi, en tout cas, je suis vraiment fan. J'adore. Je suis trop contente, trop contente. Je n'ai pas plus d'informations que ça à vous donner à part, voilà, très content de la qualité. Il est bien. Alors, celui-ci, la qualité est un petit peu moins agréable, entre guillemets, que les autres. Mais en fait, ce n'est pas qu'elle n'est pas... Non, au contraire, elle est très, très agréable. Elle n'est pas moins agréable. Elle est juste un petit peu plus chaude. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression vraiment qu'elle fait un peu plus hiver, cette texture-ci, que les autres font vraiment plus t-shirt mi-saison, enfin, t-shirt classique, quoi. Que ici, je le mets, mais j'ai chaud. Vous voyez là, j'ai chaud. Il y a un demi-rayon de soleil et je vous jure, j'ai chaud de fou. Donc, non, voilà, c'est vraiment le seul, entre guillemets, point qui n'est même pas spécialement un point négatif, quoi. Donc, non, voilà, c'est la seule chose que j'ai à vous dire. De toute façon, à chaque fois, je vous mets l'article là ou là. Je vous le présente, mais très bon article, très contente. Alors, on passe maintenant sous un autre format et j'ai pris ce petit top que je trouvais vraiment, vraiment beau pour les beaux jours. C'est un petit top comme ceci, en fait, qui est... Regardez, il a des jolis, vous voyez, des jolis petits trous et autres. Alors, fatalement, ça, ça va être marrant parce que du coup, je n'ai pas pensé à ce que je pourrais mettre en dessous, par contre. Et alors, sur le côté, vous voyez, vous avez des petits trous. Vous pouvez resserrer ou pas pour tout simplement, vous voyez, monter, au moins monter le pull. Ça, c'est comme vous avez envie. Et je vais l'essayer tout de suite. Je vais garder ma brassière de sport en dessous, mais je me dis que du coup, ça ne va pas être beau. Je n'ai vraiment pas pensé à ça. Voilà, je pense que par là, j'ai dans mon dressing, j'ai, vous savez, justement, des petits crop tops de cette forme-ci. Je crois que peut-être je pourrais mettre ça en dessous. Enfin, je ne sais pas. Ou alors simplement, en fait, à cet endroit-là, un soutien-gorge beige et rien d'autre en dessous puisque là, il y a des trous. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que je pourrais mettre en dessous de ça. Qu'est-ce que vous, vous mettriez en dessous de ça pour dire de ne pas avoir fatalement la poitrine. Je n'ai pas envie de me balader avec des tétons guiseurs par exemple. Bref, cette vidéo raconte n'importe quoi. Je vais essayer ce t-shirt tout de suite avant de dire plus de bêtises. Alors, moi, j'ai laissé ma brassière de sport en dessous. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Mais à mon avis, il faudrait peut-être mettre simplement un simple soutien-gorge beige. Et je pense qu'en fait, ça va le faire. Sinon, je trouve la forme du top assez sympa. Donc, sur le côté, vous avez les trous comme ça. J'ai bien remonté la brassière parce que sinon, on risque de voir vraiment ici. Si je la mets correctement, regardez. Vous voyez, on voit. Donc, ça, ce n'est pas beau. Donc, ça, je la remonte bien ici. Et ça, en soi, je peux remonter un petit peu ici. Je trouve ça assez sympa. Je trouve que du coup, ça affine un peu cet aspect de taille. Très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Non, je pense que c'est très bon. Ça me convient. J'aime beaucoup. Pour l'été, je trouve ça vraiment fun. Oui. Alors, article suivant. Ça, c'est encore un article de sport. Alors, je vais faire les deux petits là et puis on prend ceci. Alors, ça, c'est tout simplement des chaussettes. Rien de fifou. Voilà. J'ai pris des chaussettes hautes. Moi, je mets toujours des chaussettes hautes. Hop. Voilà. Donc, des chaussettes hautes comme ça. Et ça, c'est surtout pour le quotidien. Les autres, c'est pour le sport. Mais celle-ci, avec les petits bouts comme ça, je trouve ça trop mignon. Voilà. Celle-ci, je les utilise dans le quotidien. Beige, noire, blanche. Voilà. Rien de fifou, mais je vous mets l'article là. Donc, je suis très contente. Et la matière est hyper, hyper, hyper agréable. Donc, très contente. Ça, vous pouvez vraiment y aller. Les yeux fermés. C'est top. Et ici, j'ai pris, donc, pour aller au sport, ça, ce sont des chaussettes vraiment épaisses. Et donc, on a une paire de chaussettes noires hautes, une paire de marrons, une paire de marrons rosés, comme ça. Ça ne se voit pas trop, peut-être, à la caméra, mais c'est un peu rosé, comme ça. Des beiges claires, des beiges camel et des blanches. Voilà. Aussi simple. Là, comme ça, je suis parée pour le sport parce que là, je vais vraiment pas mal, pas mal, pas mal au sport. Voilà, ça, ça va direct à la machine à laver, tout ça. Mais je vous mets les liens ici. De toute façon, vous retrouvez encore une fois tous les liens de chaque article directement en barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à aller cliquer sur le lien. Vous vous mettez dans votre panier. Petit bond de réduction également. Et merci. Envoyez, c'est pesé. Il me semble que ça, on ne peut pas faire. Bref, on passe maintenant à la suite. Alors, ceci. Ah, ceci, j'aime beaucoup et j'ai trop hâte de l'essayer. Mais je pense que mon préféré, c'est le deuxième, je crois. Si j'ai bonne mémoire. En fait, ça, c'est un petit dessus de top. Vous savez, quand vous mettez ça, par exemple, avec un jeans noir. Je vais vous montrer d'ailleurs. Vous savez quoi ? Je vais aller mettre mon jeans noir Perchka. Mais il commence à être trop grand pour moi. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ce sera déjà plus joli qu'avec mon pantalon ici. Je ne l'ai pas ici, mon jeans là. Ah si, mais vous savez quoi ? Je l'ai juste là en plus. J'ai une pile de vêtements à ranger. Enfin, même, tu sais, les vêtements à ranger. Je vais essayer avec celui-là. Voir un petit peu ce que ça dit. Il est trop grand, mais ma foi, ce n'est pas très grave. On va l'essayer avec ça. Je le trouve trop beau. Trop trop beau. Je suis trop contente. Je vais mettre la taille juste là ou juste là. Mais je sais que je l'ai pris en grande taille exprès. Parce que déjà, j'ai des gros nénés. Et donc, du coup, sinon, ça remonte à la moitié des nénés. Mais j'ai envie vraiment d'être à l'aise dedans. Je trouve ça trop beau. C'est vraiment totalement moi. Ça me ressemble tellement, tellement. Enfin, je suis trop contente. J'adore. J'essaye tout de suite. Tout de suite. Maintenant, en fait, le pantalon Berchka, c'est catastrophique. Ouais, je me rends compte là maintenant que c'est vraiment catastrophique. Ouais, bon, on fera avec. Je suis d'accord. Mais, purée, je l'ai acheté il y a tellement pas longtemps. Mon dieu. Ah, je suis dégue. Ah, je suis dégoûtée. Je l'ai acheté vraiment il n'y a pas longtemps. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est juste pour le principe de bien pouvoir voir le haut. Je m'attendais pas à ce qu'il soit déjà si grand. Mais bon, ma foi, c'est pas très grave. C'est qu'au final, je fais bien les choses au sport. J'ai envie de vous dire. C'est que je bosse bien. Donc, tant mieux. J'ai mis un petit crop top noir en dessous pour que ça rende mieux. Ah, j'adore. Je trouve ça trop beau. Appelez-moi Salem. Qui a la rêve de Salem ? Je suis sûre, vous n'allez même pas savoir qui est Salem. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'adore. Alors, je tiens le pantalon. Voilà, si je le tiens comme ça, ça va. Mais si je le laisse tomber, c'est pas ce que... Voilà. Bref. Je crois que je vais remettre mon jeans. Je crois que je vais remettre mon jeans. Parce que le pantalon, ça va pas du tout, en fait. Eh bien, je trouve cette petite blouse vraiment trop, trop, trop mignonne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Oh, j'adore. J'adore vraiment beaucoup. Je trouve ça vraiment trop, trop beau. Dites-moi en commentaire. Mais j'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente. Ouais. Et je me sens vraiment bien à l'aise dedans. Donc, vous voyez, au final, je suis vraiment contente d'avoir pris cette taille. Parce qu'avec ma poitrine, c'est juste ce que j'avais besoin de voir. Donc, je suis trop, trop contente. Par contre, je vais essayer le deuxième. Celui-ci, c'est plus dans les toits un petit peu or. Le deuxième, c'est plus dans les toits argent. Mais celui-là, je l'aimais vraiment encore plus. Mais celui-là, c'est plus en effet t-shirt. Mais c'est vraiment la lune et le soleil. Et c'est vraiment des choses qui m'inspirent beaucoup en ce moment. La lune et le soleil. Et je l'aime vraiment beaucoup aussi. J'adore celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais celui-ci en t-shirt, je l'aime encore plus. Enfin, je les aime tous les deux. J'ai également un petit t-shirt. Par contre, celui-là, je ne sais pas du tout où il est. Donc, je vais vous l'essayer avec le crop top noir en dessous. Tant pis, ce n'est pas grave. Mais tant que vous voyez un petit peu la forme que ça dit, c'est le principal. Mais ah bon, j'adore. J'adore, j'adore. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Bon, fatalement, ça ne va pas avec les... Enfin, je ne sais pas. C'est un peu catastrophique. On s'entend bien. Ça aurait été plus joli avec un crop top à courtes manches. Vous m'avez compris. Je n'arrive pas à aligner deux mots dans cette vidéo. C'est catastrophique. Voilà, c'est pour que vous puissiez voir vraiment le t-shirt en lui-même. Et je le trouve trop trop beau. Trop 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 beau. Les dessins sont vraiment qualitatifs. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, franchement, il est top top top. Donc, je vais vraiment mettre ça avec un petit crop top. Soit en mode t-shirt, soit le petit crop top comme ça. Mais je pense que vraiment, je le préférais vraiment en mode petit t-shirt. J'aime vraiment beaucoup. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis hyper fan. Ah ouais, j'adore. Je trouve ça trop trop beau. Les dessins sont vraiment beaux. Ouais, je suis fan. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je suis fan. Bref, vous savez quoi ? Je pense que je vais vous laisser ici tout simplement parce que j'ai encore des articles de sport à vous filmer. J'ai encore un carton avec des objets et autres à vous filmer également. Mais là, je vois que ça fait quand même pas mal de temps que je filme. Donc, ça ne me sert à rien vraiment de vous faire une vidéo à rallonge. C'est pas, voilà, ça va être trop gros, trop long, trop ci, trop là. Donc, bref, je vais vraiment trier par catégorie. Là, on a fait toute la catégorie des vêtements. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire ça en commentaire, mettre un max de pouce en l'air. Voilà, n'hésitez pas également à me dire si ces petits objets, entre guillemets, un petit peu spirituels ou autre, si ça vous plaît aussi, de découvrir d'autres vêtements, d'autres objets et autres de cette sorte-là. D'ailleurs, dans la liste des objets, j'ai également des petits objets spirituels à vous montrer. J'ai hâte, j'espère que ça vous plaira. Mais j'ai aussi plein d'autres petites découvertes. Maintenant, j'ai trop hâte de les ouvrir. Bref, j'arrête de parler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remets le petit code promo ici. N'oubliez pas avant de partir, bien évidemment, de vous abonner, de mettre un max de pouce en l'air et de commentaires. Et également, bien évidemment, de me rejoindre sur Instagram. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez vraiment pas à parler de cette chaîne à vos copines, à votre tante, à votre cousine. Plus on est et mieux ce sera. Et si vous voulez vraiment me soutenir, n'hésitez vraiment pas à partager ma chaîne. En tout cas, moi, ça me ferait énormément plaisir. Bref, je vous laisse à présent. J'ai passé un très, très bon moment avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.